Les jours de froid, je fais moins 23 cette nuit. Je ne fais vraiment pas froid, il n'y a pas de vent. Comment je calcule la ration de foin à l'heure donnée en hiver ? C'est très simple. J'ai calculé le poids de chaque âne. Donc ça, je le prends en le mesurant. J'ai un tableau qui me donne le poids approximatif en fonction de sa taille. J'ai multiplié par 1,5%. J'obtiens donc un résultat qui est le poids en kilos du foin que je dois donner tous les jours. Donc là, il y a 7 ânes et 1 mulet. Le mulet, ça mange plus que les ânes. Donc ça fait, en comptant le mulet, en comptant le fait qu'il y ait des grands ânes et qu'il y en ait des plus petits, j'arrive aux alentours de 35 à 40 kg par jour. Ce n'est pas facile de doser à la fourche, mais on y arrive. En gros, ça fait 2 balles carrées si je nourris avec des balles carrées. Quand le foin est mangé, après les ânes ont toujours envie de grignoter. Il faut toujours qu'ils grignotent, qu'ils s'ennuient, et puis il faut qu'ils gardent leur estomac actif en permanence pour lutter contre le froid. Donc, ils ont la fâcheuse habitude de manger les mangeoires, les poteaux de parc, etc. Pour combler leurs besoins vitals en fibres, je leur donne en plus une balle de paille. Cette balle de paille a un avantage double. Le premier, c'est que ça leur permet de grignoter toute la journée, même la nuit, s'ils en ont envie. Avec une balle de paille pour les 7 ânes et le mulet, il y a assez pour une journée. Il en reste toujours un peu. On peut considérer que pour ce nombre d'ânes, une balle de paille, ça fait paille à volonté. Ils n'arrivent jamais où. Deuxième avantage de la paille, en plus des bienfaits pour la santé, c'est le calme. Comme les ânes peuvent grignoter en permanence, autant qu'ils veulent, de la paille, quand j'arrive avec le foin, ils attendent patiemment que je leur serre le foin dans leur mangeoire, chacun à sa place. Donc la paille, c'est un double avantage. Un, ça leur permet de combler leurs besoins de fibres et leurs besoins de grignoter toute la journée, sans suralimentation, sans fourbure, et puis surtout, ça les tranquillise, mais alors d'une manière remarquable. Alors, ordinairement, en hiver, quand on n'a pas de paille, ça arrive, des fois, je n'arrive pas à en trouver. Les ânes sont nerveux, on peut difficilement les approcher, les caresser quand on donne à manger, parce qu'ils sont tout le temps, je dirais, une sorte d'insécurité alimentaire. Quand il y a de la paille, ils sont calmes, tranquilles, on peut aller les caresser, enfin, vraiment, c'est le paradis. Donc, l'air, 3h30, 4h de l'après-midi, avant la nuit, je vais leur amener une balle carrée, qui fait à peu près 20 kilos, donc ça fait 30% de nourriture en plus que la ration habituelle. Ça, c'est ration grand froid, parce que quand il fait très très froid, il faut augmenter la ration, parce qu'ils perdent beaucoup d'énergie à lutter contre le froid, parce que, bon, la nuit, ça peut monter à moins 23, mais des fois, ça monte à moins 30, on a déjà eu du moins 40. Donc, j'augmente la quantité de foin en fonction des températures. Il ne faut pas sombrer dans l'excès non plus, parce que les ânes, ça grossit vite, ça fait des fourbures, donc il faut toujours rester raisonnable. Tous les jours, il faut les guetter, les regarder, au moindre signe de suralimentation, baisser les rations. Et puis, je vais leur mettre une balle de paille, parce que là, il en reste pas mal. Donc, je remettrai une balle de paille en même temps que je mettrai la balle de foin. Je mélangerai les deux. Et puis là, comme ça, ils sont partis. Si la nuit, ils ont une petite faim, si le matin, au réveil, ils ont une petite faim, le buffet est servi, ils ont juste à se servir. Là où c'est des fois embêtant, c'est quand il neige. La paille est recouverte de neige. Eux vont se réfugier dans la zinnerie, bien au chaud, tranquille. Au petit matin, ils sortent pour grignoter, ou pendant la nuit, ils sortent pour grignoter, puis la paille, elle est sous la neige. Alors, des fois, ils vont gratter la neige s'il n'y en a pas beaucoup pour essayer de la manger. Puis, quand il y en a beaucoup, ils la laissent tranquille. Et puis là, le matin, quand j'arrive pour leur filet à manger, ils sont un peu nerveux, ils se bousculent, etc. Donc, s'il neige, je m'enlève plus tôt, et dès le réveil, je vais tout de suite leur amener une botte de paille. Puis comme ça, ils sont calmes, tranquilles. Puis j'ai le temps, après, de m'occuper d'eux tranquillement, de leur amener le foin, etc. Et voilà, la vie des ânes en hiver, au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada